n'est pas pris en compte. Donc on a la pure qui perdure. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comment est-ce qu'on peut intervenir ? Alors, le préfet, c'est son... Les préfets ont fait leur projet. Les commissions départementales de coopération intercommunale qui comportent des élus qui sont nommés par collèges. Alors, vous avez des collèges qui représentent des intercommunalités, d'autres, des élus de petites communes, de grosses communes, intermédiaires, bref, vous avez des... Ce sont des commissions qui sont proposées uniquement d'élus qui sont proposées par le préfet. Chaque commission, elle a le droit d'amender, de donner un avis sur cette... sur les propositions de schéma du préfet. Et c'est... Alors, ces avis peuvent être donnés dans un cadre très précis, c'est-à-dire que il faut d'abord que les collectivités de base, donc les communes, et puis les intercommunalités se prononcent sur le projet du préfet. C'est ce qui a été fait jusqu'au mois de décembre 2015. Ensuite, les commissions se prononcent sur les... sur les... les avis donnés. Ça, ça va se passer jusqu'à la fin mars. Et à la fin mars, le préfet va, ou non, retenir un certain nombre d'avis sur la base des amendements... enfin, sur la base d'amendements qui auront été faits par des membres de la commission départementale et qui auront dû être votés à la majorité des deux tiers. Les deux tiers, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que un amendement qui ne recueillait pas suffisamment de suffrage, il est écarté d'office. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on a deux commissions départementales, donc il faut qu'on atteigne les deux tiers des voix des membres des commissions des deux côtés de la frontière départementale. Ce qui veut dire que c'est loin d'être gagné. En Savoie, on avait les trois communes communes, bon, on en a une qui a décidé de ne pas accepter le schéma départemental et donc de dire non, c'est y en a. Donc, il reste les deux autres. En Isère, effectivement, il y a eu un partage des voix. Il y a eu une majorité qui s'est dégagé au niveau des ballons du pied pour dire non au ballon de la tour. Enfin, non au ballon d'enfiné pour dire on veut aller plutôt avec un Savoie. Nous, on a fait la même chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un stade où on va déposer des amendements. L'un en Savoie, l'autre en Isère, pour dire on veut rester groupé au niveau des ballons du pied, le ballon de la tour. Et donc, ces amendements vont être discutés et les décisions seront prises à peu près en même temps, soit avant la fin mars. Enfin, le 21 mars, on ne peut pas être exact. Les commissions vont se réunir et devront dire si, au deuxième, elles acceptent ou non les amendements qui sont communs. On a le même amendement côté Savoie Utiliser. Après, eh bien, les préfets devront décider est-ce que ils devront décider quand ils pourront même refuser les amendements même s'ils sont retenus. Donc, votre mobilisation, elle est importante parce qu'elle se situe dans un contexte où les deux tiers des lois ne sont loin d'être acquis. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important de convaincre les élus, donc les membres des commissions départementales qu'il y a un réel projet de territoire au niveau du pied et que ce projet de territoire doit être pris des deux côtés par les deux commissions simultanément. C'est possible. Il y a d'autres, Michel rappelait tout à l'heure qu'en France, il y a une quarantaine de projets interdépartementaux qui ont été proposés souvent par les préfets d'ailleurs, en lien avec les intercommunalités. Donc, c'est pas impossible. La loi l'autorise, le prévoit. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant dans le niveau du département, chacun a raisonné département par département sans s'occuper des réalités territoriales. Voilà un petit peu le contexte. Donc, l'étape où on est actuellement, c'est dépôt d'amendement, discussion des amendements en commission départementale, décision pour la fin mars. Et le préfet devra prendre, enfin, devra retenir un projet d'organisation territoriale au 31 mars. Et ensuite, il sera de nouveau soumis aux conseillers municipaux, aux intercommunalités. Mais, le point important, c'est que fin mars, il y a une décision qui va être prise. Et selon que cette décision est commune ou non des deux côtés du département, ça va engager l'avenir de nos territoires. Merci. Merci.